— Chers amis, re-bonjour, car j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs vidéos aujourd'hui. Je viens ici déjà vous remercier, car quelques questions sont arrivées. Et je voudrais répondre ici à Mathias777, qui pose une question extrêmement importante, peut-être la question la plus importante dans une vie catholique. La question de la vocation. Comment bien discerner sa vocation ? Alors, le mot « vocation » veut dire « appeler ». Il vient du mot latin « appeler ». « Appeler », cela veut donc dire que ce n'est pas nous-mêmes qui nous appelons, mais que l'on est appelé par un autre. Évidemment, la vocation, c'est providentiel, c'est le dessein que Dieu a sur nous. Que veut-il que nous fassions de notre vie ? Alors déjà, le meilleur moyen de bien discerner sa vocation, c'est d'être docile à l'appel de Dieu. La plupart du temps, des fois, il peut y avoir des appels miraculeux, mais c'est assez rare. Dieu appelle par les autres. On entend telle ou telle personne nous parler de vocation, un prêtre, une religieuse, des gens mariés. Et cela, eh bien, si nous sommes bien ouverts au plan de Dieu, peut nous donner des indications importantes sur cette vocation. Ensuite, il nous faut fréquenter un prêtre sérieux, de bonne doctrine et capable, nous connaissant bien, de savoir plus ou moins vers les rues orientées. Car pour devenir prêtre, par exemple, religieux, religieuse, il y a des conditions nécessaires qu'il faut posséder. On ne peut pas devenir moine si l'on n'est pas capable, par exemple, de passer de longues heures à réciter l'Office, si l'on parle des bénédictins, par exemple. Donc, avoir un père spirituel capable de bien nous aider à discerner les différents appels que l'on peut entendre autour de nous. Donc, pour se résumer, avoir la docilité à l'appel de Dieu, être un homme ou une femme de prière. Car pour entendre Dieu, faut-il encore lui parler et se rendre disponible à lui. Et ensuite, avoir un père spirituel qui va nous guider pour choisir de servir le Seigneur.